Le choix de véhicule, vous savez que c'est de la sécurité. Echa, quand tu entres dans l'application, on met de ta commande. Quand on te donne un chauffeur, tu as toutes les notifications, tu as toutes les informations sur le chauffeur. Tu as le véhicule, tu as l'immatriculation, tu as la photo du chauffeur qui est en train de te prendre. Donc là, le problème du choix du véhicule ne se pose pas. Si le véhicule contre le ne te convient pas, tu peux annuler la commande. Donc là, je vais vous parler. Mais aujourd'hui, tu vois, Momodou, ce qu'il y a, il faudrait que nous devions émotions. Tu sais, Agnona, il n'est pas le cas où tu veux, mais aujourd'hui, on est dans l'ère de l'ouverture. Les gens sont plus léglides. Je ne veux pas dire qu'ils sont six. Non, ce n'est pas six, parce que je ne pense pas que six deviendront. Parce que quoi qu'on dit, c'est un Sénégalais, on est des Sénégalais, on est dans un St-Dieu, on est dans un St-Dieu, on est dans un St-Dieu, on est dans un St-Dieu. Mais aujourd'hui, tu ne te conviens. Ce qui nous parle aujourd'hui, c'est que la plateforme est sur l'énergie. Mais nous nous avons également le problème de la chômage. Aujourd'hui, deux jeunes se sont venus à leur maison. Et il n'y a pas que des Sénégalais. Non, ça, ça, ça. Non, ça, ça, ça. Ce qui est le problème de sa sécurité. Mais aujourd'hui, je le répète, c'est le problème de la phase. Parce que de cette même manière que ces étrangers sont ici, d'ici les d'anciens qui sont en train de travailler dans le secteur de l'île de l'île de l'île, de cette même manière que si vous voulez sortir au Sénégal, vous, vous trouvez qu'il y a quatre Sénégalais qui sont à faire les mêmes activités, et suivant les mêmes conditions en fait, il faut qu'on ne le abandonne pas donc on n'y a pas de temps on n'y a pas de temps et on ne va pas de temps mais au moins en fait, le secteur du secteur s'est venu et génère de l'emploi avec les jeunes aujourd'hui, nous avons des règles mais vous respectez la loi aussi non, ce n'est pas, nous ne pouvons pas respecter la loi nous ne pouvons pas les par exemple si vous n'avez pas le droit c'est bien c'est ce que je disais c'est qu'on est en train de prendre on est en train de demander des audiences au niveau du ministère on va rencontrer le directeur du transport et même le ministre on demande que le secteur soit assez réglementé je ne suis pas vraiment d'accord quand tu dis ça parce que ce que je disais c'est qu'il n'y a pas d'organisation l'anarchie c'est que cette situation ça n'est pas mal à l'aise si le secteur est ouvert à tout le monde il n'y a pas de contrôle il n'y a pas de réglementation il n'y a pas de contrôle qu'il n'y a pas de contrôle il n'y a pas de contrôle il n'y a pas de contrôle mais à la fin j'ai pas de contrôle pour que le secteur il se sent au même niveau que le chauffeur qu'il est dans le privé Et ça veut se faire. En fait, on a le même taxe. Ce que je disais, non, les taxes, je m'en ai. C'est que je suis sûr qu'on est dur. Je suis sûr que c'est qu'on est dur. Par rapport au taxe, ce qu'on fait au taxe, on les a. Quand il te parle de l'assurance qu'il paye, l'assurance, quand il te va verser ? À l'assureur. Quel est l'appart qui devient à l'état ? Mais, 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 mais. Dans leur redémence. Mais, 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 youm, 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 par exemple, youm, 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 C'est un commerce. Mais vous pouvez faire un commerce, vous vous camouflez quelque part. Parce que quelqu'un ne sait pas votre position. Camouflez, camouflez ça. C'est-à-dire que vous pouvez voir l'autobourg, vous ne pouvez pas faire des taxes ou les taxes. C'est un problème. Dans le secteur, vous pouvez identifier les taxes ou les taxes. Un. Deux. Vous n'avez pas besoin de taxes. Mais vous n'avez pas besoin de taxes. Vous n'avez pas besoin de taxes indirectement. Vous n'avez pas besoin de les services de l'Etat. Vous gère les transports. Vous n'avez pas besoin de taxes. Ce n'est pas pareil. Mais c'est ça. Pour qu'ils puissent payer ces taxes, pour qu'ils puissent aller dans la caisse de l'Etat, il faudrait que je puisse faire. Mais quand tu dis ça par rapport à l'organisation, tu m'as demandé la question à savoir qu'est-ce qu'on entend au niveau des autorités. C'est quoi ? Tu as parlé de camouflaje. Il n'y a pas de camouflaje ? Pourquoi les plateformes sont ouvertes à toutes sortes de véhicules ? Les véhicules ne sont pas identifiés. Je ne sais pas. Récemment, Maxal, avant de faire sa application, il avait signé un décret portant sur la réglementation du VTC au Sénégal. Et ce décret a vraiment à régler l'ensemble des questions que vous avez posées. Je pense que si son mandat avait été renouvelé, on serait un actif pour réglementer le secteur. Et ce décret a vraiment à suivre sa route. On va voir comment faire pour organiser le secteur. C'est un décret qui prévoit ces questions-là dont il fait allégeant. Par rapport à la reconnaissance. Il n'y a pas de transport. Il va permettre d'identifier qui est une voiture privée. C'est une bonne chose. Il est dansé. Il est dansé. Il est dansé. Voilà, c'est ça. Donc, tous ces questions-là, c'est ce que nous avons. Mais comment on a dit qu'il y a des autres, comme les gens gris, beige, du tout genre. Ils l'ont avec les partenaires. C'est ce que nous avons. Il n'y a pas de savoir. Il n'y a pas de savoir plus que nous avons réglementer le secteur. Mais nous n'y a pas de savoir plus que votre inquiétude. Pour que nous, nous écrasons, nous allons faire des forêts sur les bras, ce soir, nous sommes délégués, nous sommes réglementés au même niveau que vous. Quelle est votre position ? Je vais poser des questions.